Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 5 habitudes d'un vrai gentleman pour faire fondre les femmes. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce qu'est un gentleman ? Et enfin, 5 habitudes que tu peux mettre en place dans ta vie dès maintenant pour justement faire fondre les femmes. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je suis Ogédolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma personnalité avec les femmes que je rencontrais, qui me plaisaient, plus me plaisaient. Et moi, j'arrivais à être moi-même dans les rendez-vous, dans les moments que j'avais avec ces femmes-là. Et c'était très frustrant parce que j'avais envie d'être moi-même. J'avais envie de pouvoir présenter qui j'étais vraiment et je ne me sentais pas vraiment au niveau de confiance suffisant pour pouvoir justement bien être moi-même. J'ai partagé maintenant beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu et je partage tout ça à travers la chaîne YouTube et le blog directement Connect avec elle. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Un gentleman, c'est une personne qui a toujours la façon d'être vraiment respectueuse envers les autres personnes. Quand on parle d'un gentleman, qui est un mot anglais, c'est une personne qui va vraiment réussir à être bienveillante, quelles que soient les situations que l'on va rencontrer dans notre vie de tous les jours. Quand tu vas rencontrer quelqu'un de gentleman, quand on va dire que tu es un gentleman, c'est quelqu'un qui vraiment est une personne qui apporte vraiment beaucoup de choses, mais qui est très doux, très agréable, très corporate, très cool et c'est très agréable justement de passer du temps avec ces personnes-là. Comment les femmes peuvent percevoir un gentleman ? Comme une personne qui finalement est très charismatique, est attirant, a une personnalité bien à lui et surtout est respectueux. des femmes tout en n'étant pas forcément très facile à obtenir, très facile à captiver, très facile à avoir auprès de soi parce que justement, un gentleman est quelqu'un qui a des objectifs, a une ambition et n'est pas obligé de centrer sa vie autour d'une femme, mais une femme vient autour de sa vie parce qu'il a déjà aussi des choses et une femme aussi a une vie à mener et vient finalement équilibrer sa vie avec une relation. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'un gentleman. Maintenant, on va avoir cinq habitudes que tu peux mettre en place dans ta vie pour faire fondre les femmes. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première habitude que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est d'être toujours de bonne humeur. Un gentleman est quelqu'un qui, quels que soient les problèmes qu'il rencontre dans sa vie, garde sa bonne humeur parce qu'il sait que les choses qui se passent dans sa vie, ça n'a absolument aucun sens. C'est ce qui va être nécessaire de réaliser pour les résoudre qui est important. Donc pour les réaliser, pour résoudre tout ça, il faut adopter une attitude mentale positive. Il faut être de bonne humeur, il faut être dynamique, il faut voir toujours les choses du bon côté, travailler sur cette réflexion, sur cette visualisation pour justement être aussi captivant, intéresser les femmes. Parce que quand quelqu'un est avec vous et vous trouve positif, il a envie de revenir vous voir, il a la confiance de venir vous voir parce qu'il sait que vous allez toujours être bienveillante vers lui et que vous n'allez jamais être méchant, pénible, etc. parce que vous avez cette bienveillance avec ces personnes à lui apporter. Donc cette faculté de bonne humeur, il faut la travailler quotidiennement, il faut chercher à toujours rebondir, voir les choses positivement, trouver des bonnes nouvelles dans les situations même les plus complexes qu'on peut rencontrer. Et tout cela va nous permettre justement de décomplexifier la situation que nous rencontrons. Deuxième habitude que je vais partager avec toi, c'est prendre les initiatives. Parfois quand on veut faire affondre une femme, ce qui est important, c'est de prendre des initiatives. Un gentleman, c'est quelqu'un qui va réussir à proposer un rendez-vous sans être pénible dans le fait d'être trop dans la volonté de faire ce rendez-vous. Prendre des initiatives, c'est proposer à la femme que vous courtisez de l'amener quelque part sur laquelle vous n'avez pas forcément tout votre niveau de confiance ou elle n'a pas l'habitude d'aller dans ces lieux-là. Donc prendre des initiatives, c'est toujours avoir une orientation, une direction, savoir ce que vous allez entreprendre pour permettre à la personne avec qui vous êtes de trouver du plaisir et aussi de se laisser guider. Il n'y a rien de mieux quand vous visitez avec un guide, d'être guidé, de pouvoir profiter du paysage, de pouvoir profiter de la situation. Quand vous êtes en couple, c'est la même chose, vous êtes le guide de cette femme, vous devez lui proposer des alternatives, des choses qui vont lui faire sur le date de son quotidien et aussi vivre des expériences positives et intéressantes pour elle et se sentir émotionnellement connecté. Troisième habitude, c'est avoir un style vestimentaire. Un gentleman, c'est quelqu'un qui a développé son style vestimentaire. Il a étudié le style vestimentaire des hommes autour de lui, des concurrents, les personnes qui l'influencent, qui le stimulent. Et il s'est doté lui aussi de vêtements à sa propre image qu'il a eu plaisir à acheter, qu'il a eu plaisir à découvrir, qu'il a eu plaisir finalement à chercher pour trouver son style vestimentaire et à son tour devenir le gentleman de sa propre vie avec les vêtements qu'il aime porter, qui lui permettent finalement d'avoir et de se vêtir et d'ajouter une touche personnelle à sa propre personnalité mentale. Quatrième habitude, c'est toujours améliorer sa condition physique. Un gentleman est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, quotidiennement, qui a un style de vie, on va dire, orienté vers la dynamique de prendre soin de lui, de faire du sport, de courir, de faire de la musculation, d'alterner des choses, d'avoir une vie passionnante, mouvementée, avec pas forcément des routines qui se respectent pendant 10 ans, mais des routines sur des cycles de 2, 3, 4 mois, 10 semaines éventuellement pour justement dynamiser toute cette routine et stimuler encore une fois votre vie. Donc la condition physique est quelque chose de vraiment intéressant. Si une femme voit que vous prenez soin de vous, elle aura tout aussi intérêt à se dire que vous allez prendre aussi soin d'elle parce que vous savez vous prendre soin de vous et que vous savez aussi avoir une part d'importance à qui vous êtes et à qui sont les autres autour de vous. Enfin, cinquième et dernière habitude, c'est entretenir du temps avec d'autres hommes. Pour être séduisant, pour être un gentleman, il faut voir les erreurs que commettent les personnes qui sont autour de vous et aussi les choses très bien qu'ils réalisent dans leur vie pour justement être inspirés, pour trouver votre voie et savoir comment vous placer par rapport à tout ce panel qui existe de concurrents, on va dire, autour de vous, sur les femmes que vous courtisez ou la femme que vous voulez dans votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir, comme je te l'ai lancé au début de cette vidéo, dans la description, 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Merci encore une nouvelle fois. Passez une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501